Il y a une chose que j'aime qu'il dit la liberté de Arto, le théâtre, la cruauté, c'est chercher un geste de liberté dans la construction de la vie. Une fois que je l'ai dit de quelque part, c'est un peu ça. Dans la construction, il y a deux possibilités. Où tu restes là, tu souffres, tu tiens, tu te protèges, tu te masques derrière, où tu cherches d'utiliser les choses pour trouver des autres façons d'exploser. Et pour moi, c'est un peu ça partout, le cinéma, le théâtre, les choses que je fais. C'est un moyen que d'un côté, tu as des choses qui te blessent, qui te ouvrent, qui te font mal. Et dans l'autre, tu as des choses encore plus fortes que dans la tranquillité. Il y a des moments que quand moi je suis tranquille, je sens que je dorme un peu plus. Des fois, quand je suis plus tranquille, je perds aussi des fois la nécessité. Alors ça va, mais je ne veux pas que tout... Mais la vie, c'est aussi complexe partout, pas seulement. Tout le monde, on va perdre les personnes qu'on aime, on va devenir vieux. C'est normal, ce n'est pas quelqu'un qui est la plus évidement, tout, on a des blessures. Il dépend si on le veut utiliser pour chercher de comprendre plus la vie, les choses. Et moi, par exemple, c'est ma façon d'être artiste. Je trouve que c'est une façon, pas psychanalytique, mais je crois plus forte, que les choses qui t'arrivent dans la vie sont des prétextes pour faire l'art. Pour retrouver quelque chose qui se peut approcher à la vérité. On n'arrive jamais à la vérité, mais on ne s'est plus un peu plus approchés. Le réel, s'il reste réel, des fois il n'est pas intéressant, non ? Mais le réel, il se transforme dans un acte politique, poétique. Il va dans un autre espace. Alors, mon histoire autobiographique, il perd le sens d'être mon histoire. Il devient une histoire qui va ouvrir l'histoire aussi des autres. Alors, c'est ça qui devient, non ? Je vois des gens qui viennent voir mon spectacle aussi, voir le film, à la fin. Ils vivent son parcours. Il y a des choses que moi, je n'ai pas mis. Ça, c'est intéressant. Tu donnes des éléments parce que chacun, après, il met son parcours. Et ça, je trouve que c'est le sens profond de l'art. Je travaillais un peu quand j'étais jeune avec Pina Bausch, dans les 87. Je me souviens, à un moment, quand j'étais à Rupertachelle, elle regardait tout, avec ses yeux bleus. Toutes les choses, elle écrivait tout. De fois, le cinéma, il me ressemble un peu à ça. Ce regard féminin, je ne trouve plus que masculin. Le regard masculin, il veut faire voir ce qu'il veut lui. Non, tu cherches, tu changes, tu changes le point de vue, et alors, évidemment, si tu changes le point de vue, tu vois les personnes différemment. Parce que ta mère, tu peux plus bien, tu la laisses là. Alors, si tu la laisses, tout le temps, il y a quelque chose qui bouge aussi dans l'immobilité. Non ? Tu peux prendre une chose immobile, tu bouges tôt, sinon tu restes immobile. Elle fait des petits, alors tu commences, c'est comme le cubisme, tu commences à voir des autres points de vue. Je crois que je garde un peu l'intimité aussi au cinéma. Mais c'est, évidemment, c'est différent, parce qu'au cinéma, après la voix, tu la mets à une registration, tu vas dans une salle de voix, parce qu'il y a la voix dehors, dans l'américaine, et c'est clair que je ne vais pas... Des fois, il y a ma voix directe au téléphone portable. D'autres fois, quand il y a moi qui chante, je l'ai refait. Après, ça, c'est important, parce que la vérité, il n'est pas associé à travers une construction. Ce n'est pas que je me suis mis à crier avec les oiseaux, comment en fonctionnant, mettre l'hôpital psychiatrique. Tu prends les images, après tu ajoutes la musique, après tu mets en voix, et tu vois les trois choses ensemble qui vont recréer un nouveau vérité. C'est vrai que quand tu es au théâtre, c'est différent, les gens te regardent dans les yeux, mais, en même temps, tu dépasses la question psychologique. Ce n'est pas que si moi, je vois une madame avec le visage dur, alors je lui réponds avec un docteur. Non, je suis beaucoup dans la danse, dans le pause, dans le stop, dans le regard, dans le rythme. Au fond, c'est comme si tu as un instrument musical, tu te laisses regarder dedans, mais c'est différent que quand je parle avec quelqu'un dans la rue. C'est une autre chose, tu es dans un rituel de communication, tu respectes les espaces, les distances, comme il s'appelle l'ordre. Dans la rue, je peux arriver comme quelqu'un qui dit « Alors, c'est où le bar ? » Je m'approche comme ça, je ne pense pas à mon rythme, mon corps. Dans le théâtre, non, il y a des distances, il y a des équilibres, il y a des regards. Il y a une vérité, mais avec la danse, quand tu vas à la pub. Il y a le corps, pour moi, c'est le corps qui sent l'espace, la distance. Il y a un rapport physique, beaucoup physique, pas psychologique. Il y a un point de vue, il y a une lumière, il y a une distance, il y a un mouvement de la caméra, il y a un point de vue. Il y a tout le temps un point de vue. C'est le point de vue qui fait voir des choses qui sortent du naturalisme. Beaucoup à la télé, il y a plein de naturalisme. Alors, on fait une interview, on perso, « Alors, voilà, qu'est-ce que tu penses ? C'est important ce que tu dis ? » Non, moi, c'est important ce que tu dis, mais c'est important le point de vue. À travers d'un différent point de vue, à un rythme, à une musicalité, je peux raconter des toits quelque chose d'autre. Je peux faire voir dans une personne qui est dure en douceur, ou le contraire, dans une douceur en dorté, dans une féminilité, une masculinité, dans une fragilité en force, et le contraire. C'est ça qui est intéressant. C'est comme quelqu'un qui cherche à trouver des autres choses. C'est la nécessité de parler autour de certains thèmes. Alors, je cherche, quand je sens que quelque chose s'approche à la chose que j'ai voulu parler, alors j'ouvre la caméra, le téléphone. Je cherche de protéger moi-même, parce que sinon, les risques, tu commences à prendre de tout, après, tu ne sais plus de ce que tu parles. Au fond, il y a une histoire. Ce n'est pas qu'il n'y a pas une histoire. Il y a absolument une histoire. Totalement une histoire. Les choses, il y a une relation entre les autres. Ce ne sont pas, ce sont des fils secrés qui se vont accroiser. Mais ce sont des histoires que tu as tant de les prendre. Ce n'est pas toi que tu vas construire. Alors, il y a des improvisations, mais à la même temps, des fois, toi-même, tu vas créer aussi la situation pour quoi un événement, il va passer. Tu vas créer toi-même la situation pour arriver à la chose. Après, la chose, il peut être complètement différente de comme tu l'avais pensé et toi, tu dois être ouvert, accepter qu'il était différent. Parce qu'il est, tu le peux faire une fois. Je ne vais jamais répéter les choses. Mais toi, tu peux créer un rencontre, tu délignes les choses, mais à la même temps, tu dois être ouvert que les choses qui passent, doivent passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...